salut youtube bon nous sommes le 7 février 2024 il est bientôt 11 heures alors pour ceux qui suivent l'actualité du gaming sous linux normalement je pense qu'il ya des contributeurs des youtubeurs qui porteront mieux l'actualité que moi mais je me pense que vu qu'il ya un projet qui s'appelle winegeo custom proton qui va bientôt prendre fin parce que pour ceux qui suivent l'actualité de ce projet qui est maintenu par glorious à col il ya une note concernant la toute dernière élise qui a été fait il ya trois jours elle est quand même en anglais donc j'ai essayé de faire simple je vais d'abord consister essayer de constituer le contexte je vais vous donner le nom du nouveau projet et essayer de donner une définition francophone un peu plus en adéquation avec le nom du projet en fait alors ce qui se passe pour ceux qui suivent l'actualité du gaming vous avez sûrement dû vous rendre compte que glorus et groll est connu pour deux projets j'ai le proton ge qu'il propose donc c'est un proton qui est personnalisé par ce développeur qui travaille pour redact et en parallèle à chaque fois qu'il relise une nouvelle version de proton ge il fournit aussi une version de wine qui s'appelle winegeo custom et cette version en fait elle est c'est un projet sur lequel se base l'utris il faut savoir que pour ceux qui suivent l'actualité la toute dernière là elle datait si on enlève ceux des lol elle date de ça qui était stable constitué comme ça c'était la 8-25 elle datait du 1er décembre et entre cette release en excluant les lol parce que c'est des releases particulières la toute dernière elle a été faite il y a trois jours soit le 2 février donc du coup ça fait plus de quasiment deux mois de deux mois entre les deux releases stable on va se concentrer un peu là dessus alors ici il ya un gros pavé anglais je vais pas essayer de vous le traduire pour vous la faire courte si vous êtes aussi vous si vous connaissez un peu l'actualité vidéoludics ou linux vous savez que en fonction de la de l'éditeur ça peut être votre jeu peut être lancé soit chez steam ou ou ça peut être un jeu qui n'est pas maintenu par steam donc en fait si vous voulez pour le moment ce qui manque pour des questions vidéoludics ou linux c'est qu'on n'a pas quelque chose qui est crucial on n'a pas un écosystème comme chez mac mac ils ont un écosystème software entier ils ont leur ils ont tout ils ont ils ont un écosystème entier leurs produits tout est tout est unifié et donc du coup l'idée a germé de ceux qui travaillent pour différents projets comme héroïque lutris bottle etc etc d'essayer de fournir un écosystème vidéoludic portable qui s'affranchit d'être dépendant des différents lanceurs c'est à dire différents lanceurs qui existent sous linux parce que si vous avez vos jeux par exemple chez epic vous avez un launcher spécial chez epic qui s'appelle héroïque si vos jeux sont des jeux lutris ça va dépendre entre guillemets pour la vous la faire courte ça va dépendre des scripts des deux utilisés en arrière-plan par lutris donc lutris on va dire lui seul c'est un autre launcher donc ça fait différents mini je n'ai pas écosystème mais macro nano nano écosystème donc le but ils ont eu une discussion entre eux et ils se sont dit que ce serait bien de s'affranchir de d'avoir tout ça séparé mais ce serait beaucoup plus intéressant de fournir un écosystème vidéoludique portable qui s'affranchit de la notion de launcher de là est né justement ce fameux projet qu'on appelle ul wgl littéralement unified linux one game launcher donc si vous voulez je dirais une définition propre je vais pas essayer de traduire littéralement parce que ça ne servirait à rien écosystème vidéoludique universel sous linux voilà donc je dirais la meilleure traduction française ce serait ça écosystème vidéoludique portable universel sous linux donc c'est ce que c'est ce à quoi tend ce projet justement c'est d'offrir un écosystème vidéoludique donc pour vos jeux qui soit portable qui s'affranchit des différentes différentes dépendances quelle que soit le la plateforme héroïque steam etc etc c'est le but ce projet c'est une unification donc en arrière-plan un écosystème donc ce sera la première fois qu'on aura un écosystème portable universel vidéoludique dédié pour linux c'est le but ce projet voilà donc il à la base grosso modo je vous ai essayé de vous simplifier j'ai pas voulu lire l'intégralité de ce truc donc c'est à peu près c'est à peu près l'idée donc voilà donc ce que je vous conseille c'est de suivre l'actualité concernant ce projet ulwgl sous linux parce que là pour le moment ils en sont uniquement au début donc il faudra s'attendre un petit peu à des à une période je pense de quelques mois quelques semaines pour voir ce que ça va donner concernant le projet vinge e proton comme le souligne glorieuse segrol dans son billet ça risque d'être l'un des derniers qui va faire je pense il va encore réaliser une ou deux versions pour vinge e custom et après ça tout va être déporté intégralement dans la nouvelle plateforme donc la nouvelle plateforme ulwgl donc littéralement bon français écosystème vidéoludique universel portable sous linux wali 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 donc si ça vous intéresse allez directement sur la page glorieuse segrol vinge e custom et pour ceux qui n'ont pas peur de lire un gros un petit peu un mini pavé en anglais c'est fourni dans la dix dans la release 8-26 wali 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 merci d'avoir regardé cette vidéo bonjour chez vous